9h20 ce dimanche matin lorsqu'un incendie ravage un immeuble commercial situé à l'entrée de la rue Frébo à Pointe-à-Pitre. Sur place, la chaleur et l'atmosphère deviennent rapidement suffocantes et une colonne de fumée noire est visible sur plusieurs kilomètres. Après près d'une heure de combat contre les flammes, le bilan fait état de trois magasins détruits et une fillette, incommodée par les fumées. Le lendemain, la vie reprend son cours dans le quartier. Sur le visage des passants se lit le même sentiment, mélange d'étonnement et de déjà-vu. Hier j'ai vu ça, j'étais chez moi, j'habite dans le bâtiment de la rue Frébo 2. J'étais chez moi, j'ai vu la fumée vers les 9h45, on est descendu, on a vu l'incendie. Et j'estime que c'est des bâtiments qui ont plus de 100 ans et c'est très triste pour Pointe-à-Pitre. Il y a trop de bâtiments qui brouillent à Pointe-à-Pitre. Chaque fois c'est des problèmes d'électricité, il faut que ça change. Donc si c'est soit politique ou bien si c'est apolitique, il y a un problème derrière ça et les gens ne parlent pas. SFR a brûlé, les magasins agençants, le restaurant qu'il y avait là, un maître qui vendait des CD, des Dix, du Panini, tout a brûlé. Donc le quartier est mort et on est triste de voir Pointe-à-Pitre comme ça. Un gars de 30 ans comme moi qui a grandi ici, que mon père, mes grands-parents ont vécu ici, c'est dégueulasse. Mais comme on dit ici chez nous, quand il y a des actions qui s'approchent très tôt, tout brûle. C'est très facile de faire ça, quand il y a le bâtiment, il y a 100 ans, il y a 100 ans et c'est pas comment ça se passe. Quand on veut dévaloriser un quartier et le restaurer à nouveau neuf, ça brûle. L'heure du bilan synonyme aussi de premiers travaux, de débléments. On nous a appelés, c'est pour déposer le support béton, parce que le fait qu'il a été chauffé avec les flammes, on est obligés de le déposer pour la sécurité des gens. L'origine du sinistre demeure encore inconnue à ce jour. Pour l'heure, la piste accidentelle semble être privilégiée par les enquêteurs.